Alors, il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai... Je vais faire le 2 et le 5 Vous allez voir pourquoi Le 2, le 5, le 6 Alors, le 2 J'ai déjà raconté ça L'heure d'avant à vos collègues de 4 et 5 Le calcul de primitive C'est un petit peu ça Vous connaissez ça ? Les enfants, ils jouent à ça On a des formes et puis il faut essayer de les mettre au bon endroit dans la boîte Le calcul de primitive, c'est un peu la même chose On a des formes, un petit peu plus compliquées qu'un cube, un cylindre et la croix-suisse Mais en tout cas, on a des formes et puis il faut essayer de les reconnaître Pour les mettre dans les bonnes boîtes C'est un peu ça Alors ici, ce qu'on peut observer C'est que si on dérive ça Si on dérive ça, on obtient à peu près ce qu'il y a là-haut Puisque si on dérive ça, on obtient 3x² plus 3 D'accord ? Et 3x² plus 3, c'est 3 fois x² plus 1 Donc Ça, c'est à peu près la dérivée de ce qu'il y a en bas Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est de la forme On a ici, en haut, quelque chose qui est une dérivée Et en bas, un carré Et donc, ça ressemble à quelque chose qui est connu Puisque ça ressemble ici à un moins u' sur u² Dont la primitive est 1 sur u Donc c'est vraiment ça En tout cas, tel qu'on le fait au collège Le calcul de primitive C'est essayer de reconnaître des formes Des formes algébriques Mais c'est des formes Ce qui veut dire ici que Si on choisit comme primitive 1 sur u On ne devrait pas être trop loin de la réponse Alors, il y a sûrement des petits corrections à faire La coefficient à ajouter Mais On ne doit pas être trop loin de la réponse Alors, ça va donner quoi, ça ? Ça va donner moins La dérivée de la fonction qui est au dénominateur Donc 3x² plus 3 Utilisé par J'utilise cette règle-là Le dénominateur au carré Là, j'ai déjà dit C'est 3x² plus 3 Et dans la fonction f qu'on a au départ Donc on doit arriver à la même chose Dans la fonction f qu'on a au départ On n'a pas de signe moins Donc on doit multiplier par moins 1 Et puis On n'a pas ce 3 ici Donc on doit diviser par 3 Il y a une autre manière de faire D'aborder le problème Enfin, d'aborder l'exercice C'est de réécrire f de x Sous une autre forme 1 sur x cube plus 3x plus 1 au carré C'est x cube plus 3x plus 1 à la puissance moins 2 Et puis là, on est dans le cas d'une composée de fonction Donc le cas numéro Je ne sais plus dans quel ordre je vous les ai montré la dernière fois Mais c'est le cas de la composée de fonction Puisque ce qu'on a ici Donc on a une fonction puissance Et puis ce qu'on a à l'intérieur ici C'est à peu près La dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur Ce qu'on a à l'extérieur C'est à peu près la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur Et puis on sait que Ici, si on s'intéresse seulement A la fonction puissance Pour arriver à la puissance moins 2 Ici, il nous faut une puissance moins 1 Et si on dérive ça On obtient Un moins 1 x³ plus 3x plus 1 A la puissance moins 2 Et puis il faut la dérivée de ce qu'on a à l'intérieur Donc 3x² plus 3 Donc on obtient en fait Moins 3 fois x² plus 1 3x³ plus 3x³ plus 1 A la puissance moins 2 Et la fonction qu'on a au départ Elle n'a pas de coefficient ici Ou plutôt elle a un coefficient 1 Donc On doit diviser par moins 3 Donc on a Moins 1 tiers Qui est bien la même fonction que celle-ci Donc on transforme Si il expose en négatif Donc on le passe au dénominateur Donc bien moins 1 On retrouve la même chose Une autre manière de faire Qui est tout aussi valable À l'objet 3 À l'objet 3 Donc ça, ça va être intéressant On verra d'autres exemples Ça va être intéressant ici Quand On n'a pas un carré Donc quand on n'a pas cette forme-là De dérivée Mais quand on a par exemple Une puissance 5 Ou 7 Ou même Autre chose Une racine cubique Avec une puissance 1 tiers Donc on peut toujours ramener ce cas-là À une composée de fonction En fait, on va voir Je vais faire le 5 maintenant Avec la racine carrée Les 3 cas différents qu'on a vus On peut tous les ramener À la composée de fonction Ça, on peut le transformer en ça Et ça, on peut le transformer en ça Alors ensuite Je faisais le 5 Alors je joue à nouveau Et puis J'ai quoi ? J'ai une racine carrée en bas Et puis cette fonction-là Qu'on a au numérateur Elle ressemble beaucoup À la dérivée de la fonction Qu'on a au dénominateur Et si je dérive ça Ça me donne 2x 3 Et puis là on a 4x plus 6 Qui est égal à 2 fois 2x plus 3 Ça ressemble Donc on a quelque chose Qui ressemble à U' sur Racine de U Donc nous on a vu U' sur 2 racines de U Une primitive de ça C'est Racine de U Donc si on choisit ici Grand F On devrait pas être trop loin Du résultat Sûrement un coefficient Qu'il faut ajouter Mais voilà Alors ici on a quoi ? La dérivée de racine d'une fonction C'est La dérivée de la fonction ici Donc 2x plus 3 Divisé par 2 racines de U Carré 3 Mais Si on regarde la fonction Qu'on nous a donnée On n'a pas de 2 au dénominateur Donc on multiplie par 2 Et on va avoir ce 2 Et puis par contre On va avoir un 2 au numérateur Puisqu'on n'a pas 2x plus 3 Mais on a 2 fois 2x plus 3 Donc fois 2 encore Donc en fait ici On doit multiplier ça par 4 Autre manière d'aborder le problème C'est comme je l'ai fait Pour l'exercice d'avant C'est de transformer ça En déjà une fonction puissance Et puis une fonction puissance Sans fraction Donc X carré plus 3x plus 1 A la puissance moins 1 Composé de fonctions ici On a une fonction puissance Ici on a le 4x plus 6 Qui est plus ou moins la dérivée De ce qu'il y a à l'intérieur Et donc Si on prend Quelque chose comme ça On devrait Arriver à peu près A une fonction F de x en dérivant Et ça ce que je vous montre C'est une autre manière De faire le problème Donc 1 demi X carré plus 3x plus 1 A la puissance 1 demi moins 1 Donc moins 1 demi Et puis la dérivée interne Ici 2x plus 3 Donc ça c'est 2 fois 2x plus 3 Et puis là on a 1 demi Donc on doit multiplier par 4 Pour avoir le 2 Donc on peut toujours se ramener Enfin dans les cas Que vous allez avoir C'est pas toujours le cas En général Mais on peut toujours se ramener Ici à une fonction Composée Là ? C'est la règle C'est la règle Ça c'est ce qu'on a ici On a à peu près u prime Sur racine de u Donc ça fait penser à cette règle Donc on peut choisir une fonction Un peu règle Et après on va Travailler un peu Pour avoir des précisions Je vais faire le 4 Et le 6 C'est important de faire Quelques exemples bien détaillés Alors le 4 Mon esprit observateur Est très entraîné Je dis que Ah tiens ce cosinus que j'ai devant C'est exactement la dérivée du sinus Dans la fois Sinus Quelque chose au carré Donc Composée de fonctions Si je choisis Comme fonction Sinus x au cube Le cube ici On va me donner le carré Et puis la dérivée de la fonction sinus On va me donner le cosinus ici Donc je ne voudrais pas être Trop mal On fait 3 fois Sinus x au carré Fois encore La dérivée de sinus Donc 3 fois cosinus x Cosinus x au carré Donc c'est exactement La fonction qu'on nous donne au départ Donc là on a Bien On a faire des pics Il y a d'autres types Je vais faire une petite parenthèse ici On a surtout vu des composés de fonctions Qui font intervenir des puissances Mais on pourrait s'imaginer avoir comme fonction Une fonction f Qui est égale à Cosinus x carré 3 x carré plus 2 x Et puis là 2 x plus 2 C'est aussi une composée de fonctions On a ici une fonction cosinus Dont on calcule Autre chose Et puis Ce qu'on a devant C'est exactement la dérivée Que je vais faire dans les parenthèses Donc une fonction Grand f de x Qui nous donne ici Cosinus 3 x carré Plus 2 fois ça Et bien Pour obtenir le cosinus Il nous faut un sinus Et On a ici un 3 x carré Plus 2 x Et on donne ça Qu'est-ce qu'on a ? On a 6 x Il faut La dérivée de sinus Et cosinus 3 x carré plus 2 x Donc on fait exactement La fonction f Il n'y a rien de tout à fait Il y a d'autres fonctions comme ça Il n'y a rien de tout à fait Il n'y a rien de tout à fait Alors le 6 Le 6 x le 6 C'est bien le 6 On peut s'apercevoir que ça C'est plus du moins la dérivée De ce qu'il y a dans la parenthèse Donc La fonction de grand f de x On va mettre ça à la puissance 4 Et puis Si je dérive ça Je trouve 4 Et ici x plus plus x Au cube Et fois 3 x carré plus 1 Donc presque la même chose Que la fonction f Qu'est-ce qu'il nous faut ici N'est-ce qu'il n'y a pas À ça Pour avoir ce coefficient Et celui-là Donc c'est plus que pas Un Moins u prime sur u carré C'est pas un moins u prime sur u carré Puisque ici on n'a pas un carré On a une puissance 7 Mais On peut réécrire la fonction Comme je vous l'ai montré Juste avant 4 x plus 2 x 3 ici U puissance 4 Plus x carré moins 5 A la puissance moins 7 Et puis à partir de là On se retrouve dans ce cas-là Comme j'ai essayé d'expliquer un petit peu avant En fait Ces deux cas-là On peut toujours les ramener à ce cas-là On ne voit pas Si on reconnaît tout de suite Qu'on a ici Racine d'une fonction On peut aller directement comme ça Mais on peut aussi passer par cette méthode-là Voilà Donc Ici On a le grand fèche de x On va aller vers On va aller vers ça On va faire 6 Je sais pas quand on va d'arriver On va faire moins 6, moins 1 Donc moins 7 Et Quand on en vit On a moins 6 On va faire 4 x cube Plus 2 x Donc on retrouve ça Fois x puissance 4 Plus x carré moins 5 A la puissance moins 7 Et donc On va faire un 6ième Pour retrouver la fonction On va faire un 6ième On va faire un 6ième Moins 1 2 6 Plus puissance 4 Plus x carré moins 5 A la puissance 6 On va faire un 6ième On évite De laisser des puissances négatives On va faire un 6ième On va faire un 6ième On va faire un 6ième Merci.